... Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Ousmane Sonko, 49 ans, a été arrêté par les autorités sénégalaises après qu'une masseuse d'un salon de beauté l'ait accusé de viol et de menace de mort. Mais les partisans d'Ousmane Sonko ont des doutes sur la véracité des allégations et ont pointé du doigt le président Macky Sall comme étant à l'origine des accusations de la jeune dame. Des manifestations se sont étendues à d'autres villes du pays, pourtant la cause de la protestation semble avoir évolué. La tension monte, l'opposition appelle à la désobéissance civile. Mais pourquoi les manifestants sénégalais exigent-ils le départ du président Macky Sall ? Suivons maintenant le décryptage de la situation par nos analystes qui sont sur le plateau de DBS Télévisions. Suivons. Sénégal, désobéissance civile des prémices de la chute du régime de Macky Sall ? C'est la grande interrogation de ce matin. Après l'arrestation d'Ousmane Sonko, l'un des opposants au président Macky Sall, le pays est en poids à des émeutes ayant causé plusieurs décès. Le mouvement de contestation s'est aussi tourné vers les symboles de la France avec le pillage de l'art et la destruction, entre autres, de nombreux magasins au champ. Pourquoi la France est dans le viseur des manifestants, me demanderez-vous ? Depuis l'arrestation mercredi d'Ousmane Sonko, troisième de la présidence de 2019, et pressenti comme un des principaux concurrents de celle de 2024, le Sénégal fait face à l'une des pires crises de ces dernières années. En parallèle de ces manifestations, où quatre personnes ont perdu la vie officiellement, selon les autorités, des entreprises françaises ont aussi été visées. Les écoles tricolores ont d'ailleurs dû fermer leurs portes, c'était vendredi dernier. Dans ce pays considéré comme un exemple de stabilité en Afrique de l'Ouest, ancienne colonie française, les manifestants sont principalement des jeunes qui réclament plus de transparence. Hier lundi, ils ont, il faut le dire comme ça, continué leur marche, une journée de manifestations massives et surtout pacifiques. Ils l'ont surnommé les journées de désobéissance civile. D'ailleurs, ils ont dit qu'ils le feraient pendant 13 jours. Objectif, pour qu'il y ait 16 millions de jeunes dans les rues. Dans le même temps, Ousmane Sonko devait être présenté à un juge. La décision du magistrat de le relâcher ou de l'écrouer s'annonçait lourde également de conséquences. Le ministère sénégalais des Affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères en France, a tiré l'alarme vendredi auprès des expatriés français, recommandant sur son site de rester très vigilant, d'éviter les déplacements et de se tenir informé de l'évolution de la situation. Mais pourquoi la France et ses symboles sont-ils dans le viseur des manifestants sénégalais ? Le pays s'est enflammé mercredi dernier. Le député Ousmane Sonko, président du Parti Patriote du Sénégal pour le Travail, l'éthique et la fraternité, en abrégé PASTEF, est ce jour-là convoqué par le tribunal pour répondre d'accusations de vol sur une employée d'un salon de beauté dans lequel il allait se faire masser. Cette dernière déclare au effort qu'elle a été violée avec toute une violence dans un salon de massage. La question qui a été posée, elle déclare également qu'elle n'a pas été violée une fois, pas deux fois, pas trois fois, c'était à répétition. Mais la grande interrogation. Dans un salon de massage, n'a-t-elle pas crié ? N'a-t-elle pas appelé ses autres ? Il faut le dire comme ça, consoeur, pour lui venir en aide. Jusqu'à là, elle n'a pas répondu à cette interrogation. L'élu anti-système considère que cette convocation est un complot mené par le président Macky Sall pour l'écarter de la prochaine élection présidentielle. On se rappelle également, il faut le dire comme ça, d'un autre, il faut le dire comme ça, homme politique qui avait également eu ce genre de problème. C'était le maire de Dakar et qui finalement s'est retrouvé écrou en prison pour cinq ans. Alors qu'il se rend dans un impressionnant cortège de soutien vers le tribunal, il est interpellé pour trouble à l'ordre public. Une interpellation filmée de ses partisans et de ses nombreux jeunes sénégalais. Il n'est pour le moment pas inculpé pour les présumés viols. Les trois jours qui ont suivi ont vu le pays en poids à des manifestations violentes entre opposants au pouvoir et forces de l'ordre. L'ONU, via son secrétaire général Antonio Guterres, a appelé à éviter une escalade. Les manifestations doivent rester pacifiques et les forces de sécurité et de police doivent permettre à ces manifestants d'exprimer leur opinion et surtout leur volonté. L'Observatoire spécialisé NetBlox a confirmé des restrictions sur les réseaux sociaux. Oui, vous l'avez bien compris, il y a eu des restrictions sur les réseaux sociaux. Eh bien, YouTube, Twitter, Facebook et les applications de messagerie affectant le partage des photos et surtout des vidéos. Jeudi dernier, les autorités ont suspendu le signal de deux chaînes de télévision coupables, selon elles, de diffusants en boucle, des images de violence. De nombreux saccages et pillages ont été recensés, notamment envers des sociétés françaises installées au Sénégal. Au sein des nombres d'ailleurs vendredi, 14 attaques, il faut le dire, contre 32 de ces magasins dans tout le pays. Plusieurs supermarchés de l'enseigne française sont désormais surveillés et protégés par des policiers et des militaires. Je vous le donne à mille, ils sont français. Certains magasins ont même érigé des murs pour faire face, selon plusieurs personnes. Eh bien, deuxième ville du pays qui travaille pour une société, il faut le dire comme ça, française. Au sein n'est pas la seule société Tricolor à avoir été attaquée. Total ou effage, entre eux aussi vu leurs locaux dégradés. Les écoles françaises ont-elles fermé vendredi, tout comme Air France, et sans oublier une autre entreprise, il faut le dire, de télécommunication. Les Sénégalais déclarent haut et fort que Macky Sall n'est pas sénégalais, puisqu'il travaille pour le compte de la France. Les jeunes en colère font savoir qu'il n'y a plus d'entreprise, de magasins, d'habitat français. Il n'y a plus que ça, c'est ce qu'ils remarquent. D'ailleurs, plus que partout ailleurs sur le continent. Le Sénégal serait-il devenu un territoire français ? Le Sénégal appartient-il à la France ? Nous continuons à nous interroger. Désireux de favoriser les entreprises locales et nationales, les manifestants visent aussi la France pour symboliser leur volonté d'autonomie. C'est le fruit de plusieurs années de frustration qui couvait et qui s'exprimera ainsi violemment aujourd'hui. Voilà ce qui se passe, messieurs, du côté du Sénégal. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, prenons d'abord quelques images de ce qui s'est passé de ce côté-là hier. Si beaucoup, messieurs, vous voyez là des scènes de guerre du côté du Sénégal. Je vais commencer par vous, un patient parfum d'homme, pour prendre votre réaction ce matin. Je pense que ceux qui sont aux affaires pour le moment, dans la zone française, doivent faire attention. Le peuple souffre énormément. Et si par moment, on a l'impression qu'il y a un silence, c'est un silence qui cache en réalité une possible explosion violente à tout moment. Parce que le peuple souffre. Il faut donc savoir sur le plan politique, pouvoir manager son espace, mais aussi toujours avoir la main tendue dans le cadre d'une volonté de toujours être ouvert au dialogue quand les situations difficiles se présentent. Le peuple souffre parce que le peuple en a marre de ce système. Ce système de la France-Afrique qui empêche complètement toute liberté dans cet espace qui est la zone sous domination française encore en Afrique. La France a demandé de libérer, refusé de décoloniser, il faut le dire. Ils ont maintenu nos pays dans un système d'assujettissement et de domination sans faillir. Donc, l'orgueur des jeunes Africains, l'orgueur des Africains est blessé. C'est un message qu'il faut envoyer à ceux qui dirigent nos pays pour le moment. Chaque fois qu'il y aura une crise, elle sera tout simplement, vous allez dire, le paramount d'un pisalet qui ne dit pas son nom et qui est latent dans tous les pays, le précaré français. Ce n'est pas seulement le cas au Sénégal qui est l'objet de notre sujet aujourd'hui. Quand on regarde partout, du Congo-Brazzaville jusqu'au Sénégal, ce sont les mêmes remontrances, les mêmes cris, les mêmes remarques, les mêmes sentiments d'abandon, d'incompréhension, mais surtout du rejet de l'élite et de la classe dominante politique par rapport à leur peuple. On a l'impression que nous sommes dans des pays où il y a des citoyens à part et des citoyens de seconde zone. À partir de ce moment-là, si vous avez des difficultés, si vous avez des contradictions avec une partie de votre peuple, à tout moment, ça peut exploser. Il suffit d'une petite étincelle pour que ça prenne. Marquis, ça le sait très bien. Comment il est arrivé au pouvoir? Il est arrivé au pouvoir parce qu'à un moment donné, le président Abdoulah Ouad a tenté d'imposer un troisième mandat. Et les gens ont dit niettes. Ils sont descendus dans la rue. Il y a eu des morts. Et c'est parce qu'il y a ces morts-là que le président Ouad a été obligé de partir. Aujourd'hui, il y a des morts. C'est ce qu'il fallait que le président Marquis Salle évite par tous les moyens. Il n'a pas su l'éviter. Au contraire, il a pratiquement provoqué cet incendie que nous voyons au Nouveau-Sénégal d'aujourd'hui. Donc, c'est lui-même qui s'est mis volontairement en danger. L'affaire Sunko aurait pu être réglée autrement que par la voie de la violence, la violence politique, par la voie du rejet, par la voie de cette attitude condescendante, condescendante, autant pour moi, qui domine l'attitude de nos décideurs du moment. Donc, en toute réalité, je pense que si les gens n'avaient pas encore compris, si ceux qui décident aujourd'hui n'avaient pas encore pu tirer les décisions, il faut qu'ils comprennent, une fois pour toutes, que la violence d'État, qui est l'un des piliers de leur régime, ne pourra pas résoudre tous les problèmes. Il y a des problèmes qui ne peuvent pas être résolus par la violence d'État. Donc, je pense sincèrement que nous sommes là devant un grand, 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 une grande difficulté, un grand bourbier. Macky Sall en plus, et le Sénégal en particulier, est considéré par l'Occident, ou bien, était considéré par l'Occident comme le prototype de ce qu'ils veulent comme État en Afrique. Un État soumis. Un État dont les dirigeants sont couchés devant les intérêts occidentaux et qui, de temps en temps, on reçoit les bribes de récompense. C'est pour cela que vous voyez, il y a beaucoup de Sénégalais dans les institutions internationales. Ce n'est pas un hasard. Je vous l'ai dit, ce n'est pas du tout un hasard. C'est parce qu'on veut démontrer aux Africains que, oui, il y a une démocratie qui est possible chez vous. et le Sénégal en a l'expression. C'est-à-dire, c'est une démocratie qui a pour fonction première de tout faire pour suivre les pas édictés par l'Occident. En fait, qui font de nos États non seulement des vassos, mais arrêter le continuum de ce que j'appelle l'esclavage moderne, sans souveraineté aucune. Il y a des voies qu'il ne faut pas suivre. Il y a des programmes politiques qu'il ne faudra jamais énoncer. Même dans le cadre de ce vaste mouvement qui est en train de prendre le corps en Afrique qu'on appelle le panafricanisme, on fait tout pour mettre la tête des États sénégalais des gens qui sont en réalité, des gens qui sont rétifs à aller dans le sens du panafricanisme, donc de l'union politique de nos États. Il y avait déjà l'Union Sénégal-Mali. Vous vous souvenez ? Et vous vous souvenez comment cette Union Sénégal-Mali avait pris fin. Parce que, justement, on voulait dire à Senghor, ne va pas dans cette aventure-là. Nous, on veut faire de toi un modèle pour que les gens puissent voir comment ça marche très bien chez nous. Est-ce que sur le plan historique, le président Macky Sall s'est rémémoré de tout cela, est-ce qu'il a pris en compte tout ce qui s'est passé avant pour pouvoir s'entêter au point de créer cette situation qui lui a aujourd'hui préjudiciable ? Donc, nous sommes là face à quelque chose de très important. Ce message de ce Sénégal qui était l'enfant chéri de la France-Afrique, l'enfant chéri du monde de la finance internationale. Le Sénégal avait droit à des guichets financiers internationaux qu'aucun pays dans le précaré français ne peut avoir. Excusez-moi, le tien du précaré français que certains n'aiment pas. Mais c'est comme ça qu'eux-mêmes, ils essaient d'appeler cet espace qu'ils dominent, domaine de maître. Donc, on se pose la question, mais qu'est-ce que le Sénégal a de fondamental ? Le pétrole vient toujours d'être découvert là-bas. Ils avaient l'arachide, ils avaient le goro, mais ils n'avaient pas grand-chose. Mais sauf que le Sénégal avait été soyez, avait les faveurs de tous les programmes, les accords bilatéraux. Ils n'étaient pas traités à la même enceinte que les autres. Aujourd'hui, ce Sénégal, profond, dit au monde, nous sommes les Africains. Nous sommes des Africains dans le précaré français. Nous ne sommes pas indépendants. Nous continuons de subir le diktat de la France et des pays occidentaux et ça, nous n'en voulons plus. C'est pour cela qu'ils s'attaquent à ce qui est considéré comme des symboles de cette domination et de cette présence. Ce sont ces entreprises françaises. Jusqu'où cela ira, on ne peut pas le savoir. Il peut se dire, de toute façon, il y a eu des manifestations en Côte d'Ivoire. On a même tranché la tête des gamins qui ont servi de bonheur au football. Ça n'a mené nulle part. On voit encore dans d'autres pays où il y a encore eu des situations pareilles. C'est la main forte. C'est l'intransigeance des régimes qui ont été appliquées comme méthode de résolution des conflits. Et ces régimes sont là aujourd'hui. Mais ce que le président Macky Sall doit savoir, c'est qu'il faut faire attention. Ces problèmes ne sont pas résolus. le feu continue de couvrir sous la cendre. À tout moment, dans tous nos états-là, ça peut se poser pour des questions sociales, pour des questions d'orientation politique et économique, pour des questions de régén d'une certaine frange de la société qui n'a pas droit au soleil. Il n'y a que eux, ceux qui sont dans cette classe dirigeante, eux qui sont dans leur loge avec leur famille, avec leurs enfants qui sont capables, n'est-ce pas, d'avoir droit au soleil. Et je crois que c'est une remarque que le docteur Mbelec a même revenu sur la table aussi d'un roman. Regardez l'attitude des anciens de l'État sénégalais. Senghor, après être parti de pouvoir, il est rentré en France. On dirait qu'il avait une femme blanche. Ça n'explique pas tout. Diouf, après être parti de pouvoir, il est rentré à Paris. Ouad, ne me dites pas que parce qu'il y a aussi une femme blanche, mais lui aussi, parti de pouvoir, c'est à Paris. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Est-ce que ce chef d'État qui, on nous dit, a passé la main démocratiquement après avoir fait l'essentiel mandat hors 1000 Senghor, ne pouvait pas laisser au Sénégal? Est-ce que ce chef d'État qu'ils ont dirigé pendant des années? Pourquoi ils ne se restent pas au Sénégal? Mais qu'est-ce qu'il y a de ce charmant à Paris, en France, pour aller rester là-bas ou aller rester chez soi et continuer à arriver à la construction de cet État? Quand on est plus sur l'État, ça ne signifie pas qu'on est plus citoyen de ce pays. Donc, je pense sincèrement, et je pense aux jeunes Sénégalais, hier, il y a certains qui sont morts, aujourd'hui, il peut encore y avoir des morts, il faut arrêter la saignée, il faut trouver un autre moyen pour régler l'affaire de son corps. Si le président Ouad s'entête à utiliser la monnaie forte comme certains de ses collègues dans ce même espace, je ne suis pas sûr de pouvoir prédire l'avenir. Je ne suis pas un divin pour le savoir, je n'ai pas le don de la science infuse pour savoir ce qui va se passer. Mais au vu de la détenuation de cette jeunesse-là, j'ai l'impression que les dégâts que cela va causer au sein des corps social, politiques, économiques sénégalais seront irréversibles et c'est ça qui va marquer le début de la chute de l'air Marquesal. Paul, et là, on met toujours en avant le problème Ousmane Sonko, mais on ne va pas également oublier que depuis plusieurs semaines aujourd'hui, les Sénégalais sont dans les rues pour dire non à toutes les enseignes françaises pour dire non justement à la présence française sur le sol sénégalais. Le problème, Ousmane Sonko n'est que venu, il faut le dire comme ça, ajouter entièrement et totalement du feu. Alors, il faut se souvenir que chaque fois que la France, puisqu'il s'agit d'elle, nous présente et nous a souvent présenté puisque par le truchement de ces chefs d'État depuis au moins De Gaulle, ils ont estimé que l'Afrique au moins francophone était leur marche-pied et que c'est eux qui décidaient de nos libertés et de quand est-ce qu'on pouvait s'émanciper et souvenez-vous du discours de la boule avec Mitterrand, c'est-à-dire qu'à chaque fois la France s'est constituée de façon péremptoire comme le civilisateur de ses anciennes colonies et celle qui donnait le droit de penser et d'exister à l'Afrique et quand on parle de démocratie aujourd'hui, vous savez un peu ce que j'en pense, pour moi c'est une grosse farce qui ne sert que les intérêts de ceux qui la définissent et qui l'orientent selon leurs désirations mais quand la France présente des pays comme étant leur meilleur élève en démocratie, comme étant des modèles, il faut toujours se méfier. Il faut toujours se méfier parce que quand vous prenez le Sénégal, vous prenez le premier président Léopold Sédar Senghor de 60 à 80, environ 21 ans au pouvoir, vous prenez ensuite Abdou Diouf de 80 à 2000, environ 20 ans également au pouvoir, vous avez une sorte de continuité comme ça, on nous parlait de démocratie, de modèle de paix, de modèle de sérénité d'un pays qu'est le Sénégal, mais en réalité, est-ce que la démocratie, c'est des arrangements entre petits copains, est-ce que la démocratie, c'est la soumission à la puissance tutélaire pour laquelle on fait tous les désirs, on se soumet à toutes les injonctions, est-ce que la démocratie, c'est enfin de se mettre d'accord et en ligne de marche par rapport à des jonctions impérialistes françaises ? Non, ce n'est pas ça la démocratie. On a eu ensuite un sursaut de démocratie, on va dire, puisqu'on a eu en 2000, comment ils savent, j'ai un trou de mémoire, le troisième président. Abdoulaye Ouad ? Non, non, le troisième. Abdoulaye Ouad, merci, j'ai un trou de mémoire. Quand on a eu Abdoulaye Ouad, on s'est dit, bon, voilà quelqu'un qui s'est battu dans l'opposition pendant longtemps et il va venir changer les choses. Sauf que Abdoulaye Ouad, c'est toujours la vieille école. C'est-à-dire que c'est toujours le vieux moule qui a reconduit en fait les méthodes d'asservissement et de soumission à la France. Et aujourd'hui, ce qui me laisse penser qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger du côté du Sénégal, c'est que non seulement Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui ne sort pas de ce moule de la France-Afrique et de ce formatage des cerveaux, de cet impérialisme français, qui a toujours eu des élèves à qui la France donnait des bons et des mauvais points, il sort d'un autre moule, il sort d'un moule qui en réalité a vu les affres que la France commet en Afrique en général et au Sénégal en particulier, qui a vu toutes les combines que subissent les peuples du fait justement des dominants dont la France est partie prenante de façon intégrale. et quand vous regardez son attitude, même son parcours, on en a parlé ici dernièrement, vous voyez bien que c'est quelqu'un qui est anti-système et il est même défini comme tel, même par les Français. C'est quelqu'un qui, pendant ses prises de parole, a été clair, a bien indiqué que si, je prends le cas de son intervention une fois à l'Assemblée où il parlait de l'immigration des Africains, y compris par la Méditerranée, au péril de leur vie. Il disait que le problème des Africains qui s'expatrient à tous les prix n'est pas et est mal apprécié parce qu'on essaye de résoudre l'immigration clandestine alors que les Africains ne font que suivre le chemin de leurs biens, ne font que suivre le chemin de leurs matières premières. Et vous pillez nos matières premières, mais écoutez, on va où sont nos richesses. Donc, il a un discours suffisamment clair, anti-impérialiste, anti-conformiste et qui veut réellement mettre en évidence l'occupation française. Et c'est d'ailleurs pour ça que les symboles de la France et tous ceux qui sont présentés comme tels dans ces manifestations sont attaqués. Parce qu'on sait très bien qu'en trame de fond, c'est la France et encore la France qui veut maintenir l'intérêt de ces multinationales et que justement ces présidents-là ne font que le jeu de la France. rappelez-vous ce qui s'est passé avec le ministre, l'ancien ministre de l'énergie, M. Sall, quand il a fait un appel d'offre pour l'exploitation de gaz au Sénégal et de pétrole et que Total était cinquième. Makissa lui a demandé de donner le marché à Total, arguant que c'est Total, justement, que c'est la France qui permettait de payer les salaires avec quelques centaines de milliards. Donc, vous voyez très bien que, et rappelez-vous également que c'est le même Makissal qui a vanté les mérites et c'est en mondovision de la France amie, soi-disant, parce qu'à l'époque justement de la Seconde Guerre mondiale, les tirailleurs sénégalais étaient privilégiés et avaient des goûters un peu plus esquis que les autres soldats. Bon, quand vous voyez ce genre de déclaration à la tête d'un État africain, un président déclarait ce genre de choses, que les tirailleurs sénégalais avaient les meilleurs goûters que les autres soldats. Et qu'ils étaient donc privilégiés et que c'est la preuve que le Sénégal et la France sont des amis pour toujours. Donc, Ousmane Sonko, c'est, à mon sens, le signal d'une Afrique qui en a marre de se faire marcher dessus. Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui doit être soutenu par tous les Africains qui veulent voir enfin la renéhabilité connaissance de l'Afrique effective, qui veulent voir l'Afrique enfin libre. Ousmane Sonko, je pense, c'est l'homme de la situation. Et ce qui se passe au Sénégal n'est que les prémices en réalité de ce qui va, ce qui est en train de se tramer partout en Afrique parce qu'il y a un ras-le-bol manifeste et tant pis pour les chefs d'État africains qui ne vont pas avoir la lecture intelligente et sage de l'histoire et du cours des événements. Simon, je viens de tourner vers vous. Au cours de ce week-end, les jeunes sénégalais ont appelé justement les autres à descendre dans les rues pendant trois jours. Ils ont surnommé cela la désobéissance civile. Ils veulent 16 millions de jeunes dans les rues pendant trois jours pour dire non à la France, pour dire non aux installations françaises. Qu'est-ce qui va en sortir au troisième jour dont demain ? Est-ce qu'on ne va pas seulement se retrouver avec des morts ? Est-ce que quelque chose pourrait changer justement avec leur sortie dans les rues et leur désobéissance civile ? Monsieur Ngoce, vous savez bien que dans la vie, c'est lui qui lutte peut perdre mais c'est lui qui ne lutte pas déjà perdu. Je pense que le peuple sénégalais a pris un engagement de démontrer aux gens que depuis la nuit des temps, on n'a pas surtout le temps à leur dire que la démocratie c'est le gouvernement du peuple, pas le peuple. Et pour le peuple ? Et pour le peuple. Ils se rendent compte que la démocratie même, ce n'est même plus la démocratie, bon disons la démocratie comme vous voulez, c'est le gouvernement du peuple par les autres. Je dis par les autres parce qu'on se rend compte que depuis la nuit des temps, c'est la France qui dicte ce qu'ils veulent. Et je suis entièrement d'accord avec eux. Vous demandez ce qui va se passer après trois jours, ce qui va se passer c'est qu'il ne faudrait pas qu'on en place une porte par la fenêtre. Vous savez, à un certain moment de la vie, quand vous voyez la source refuser de l'eau, c'est que le chameau peut passer à cette heure-là. On vous comprend. C'est dit qu'aujourd'hui, avec l'avènement du Sénégal, il faudrait que les chefs d'État africains du précaré français prennent conscience. Même si nous n'aimons pas justement le mot précaré français. Ce n'est pas nous qui désignons, c'est un mot qui a été mis en place par eux. Donc, je voudrais dire qu'il faudrait que les chefs d'État africains commencent à comprendre que l'heure est arrivée ou s'ils ne travaillent pas pour le peuple, ils vont dégager. Il n'y a rien à faire. Et ça, on parle de l'histoire. Le chef d'État peut aboudir que le peuple sénégalais ce sont les amis de la France, mais il n'en demeure pas moins que Yachia Roy. Ce sont les amis qu'on a tués. Les bases militaires sont au Sénégal. Au Sénégal. Ils font quoi ? Moi, je voudrais même que ces Africains, ces Sénégalais qui sont dans la rue, qu'ils aillent d'abord détruire la base militaire française. Que fait une base militaire française dans un pays indépendant ? Moi, je suis sur les plateaux et encore une fois, la seule bataille réussie, c'est le bokeh de produits français. Ils sont partis au-delà et je suis entièrement d'accord avec eux. Je suis entièrement d'accord. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un pays, depuis les exédures à l'indépendance, qu'on nous a brandis comme une libération, que 60 ans après, on soit, que les États africains soient des esclaves de la France au point d'être dépendants entièrement d'eux. Notre porte-monnaie entre les mains de la France. L'économie entre les mains de la France. Non, on ne peut pas. Eh, monsieur, c'est pour vous de dire qu'il doit donner le marché aux Français parce que ce sont eux qui payent le salaire des pensionnaires. C'est très bien. Mais avec quelle monnaie ? Ce papier à cul qu'on appelle le France CFA où un euro vaut 650 francs CFA, ça veut dire qu'un petit bout de papier, vous allez travailler peut-être 650 fois pour équivaloir le 1 euro des Français. C'est une seule qui ne dit pas son nom. Il faut le peuple africain accepte ça depuis des années. Je dis, ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Même votre histoire de dollars où un franc CFA veut 500 dollars, c'est eu un mépris. Ça veut dire que nous, on doit travailler 650 fois pour avoir un euro. Voilà ce que ça veut dire. Et vous voulez que les Africains acceptent ça ? Mes enfants ne peuvent pas accepter. Moi, si j'ai accepter hier parce que j'étais en classe, j'ai accepter de réciter ce qu'on m'a dit, mais aujourd'hui, je suis à l'école où j'essaie de réfléchir au-delà de ce qu'on m'a demandé de réciter. Tu dis encore une fois, malgré les diplômes, chacun de nous doit faire un effort pour améliorer sa formation d'être un humain. Parce que c'est que Macky Zalfray, ce n'est pas un humain. Ce n'est pas possible. Malgré ses tonnes de diplômes, il n'est pas un humain. Laissez la concentration de pouvoir entre ses mains. Les législateurs, c'est lui. Je lui dis que c'est lui. Non, attends, on parle de quoi là ? Et vous voulez qu'un pays fonctionne comme ça là ? Et ça, c'est le précaré français. Vous ne verrez pas ça, nulle part. C'est que dans le précaré français. Où les Français importent ce qu'ils veulent, quand ils veulent et comme ils veulent. À la tête des États, ils font traîner des gens pendant des décennies. Senghor a fait 21 ans. On ne peut pas parler des autres chefs d'État africains qui sont dans les 40-30. Si au moins, ils peuvent rester là en travaillant pour le peuple. Malgré le blanc, non. Les preuves sont là. Rien n'est fait pour le développement de l'Afrique. Rien, rien, rien. Au contraire. Au contraire. Je ne veux pas ici doyter tous les pays africains parce qu'il y a quelques exceptions qui font quand même quelques exceptions. Mais non. Il faut sortir du précaré français automatiquement si on ne veut pas que ce qui se passe aux égales se retrouve dans d'autres pays. Sinon, c'est un début qui ne va jamais s'arrêter. Ce qui va se passer dans trois jours, je dis encore une fois, il faut que Maquissal s'attire l'intelligent qui dise Monsieur, je vous ai compris, je me rétire. Est-ce que Maquissal justement pourrait démissionner si mon dit ? On dépend de son avis. Le peuple va vers la manière à démissionner. Je sais que le mot démission en Afrique c'est trop compliqué. C'est complexe. C'est vous qui dites également que lui il est là parce que c'est la France qui donne les ordres. C'est la France qui l'a mis là et vous pensez qu'il pourrait démissionner ? Mais le problème aujourd'hui, c'est que comme je l'ai dit tantôt, la base militaire française, si les gens s'attaquent à la base militaire française qui est le soutien réel de la France dans les pays africains, la France tombe. Et si on sort du France, c'est pas. La France n'aura plus les moyens de soutenir les pays africains qu'ils financent comme ils l'entendent. Donc il est temps pour nous de sortir de ce précaré français totalement. J'ai dit bien totalement. Je dis encore une fois, les Sénégalais, s'ils continuent à descendre dans la rue, c'est pas la vie de la France qui compte. Et je suis très heureux de voir que les peuples sénégalais sont attaqués au système. Parce que vous ne pouvez pas détruire un nable sans couper les racines. Quand on commence à détruire les biens des français, ça veut dire qu'on est en train de s'attaquer à la racine du mal dans les pays africains. Et c'est ce que je dis tout le temps sur la tour télé qu'il faut s'attaquer d'abord à la France chez le groupe romain de l'Afrique. De l'Afrique. Et s'attaquer, c'est le franc CFA. Ce sont les intérêts de la France dans tous les pays africains. Parce qu'on ne peut pas accepter que 60 ans après, en soi, sous les touches candides d'un pays de la France qui ne produit rien mais qui veut au-delà de la France et qui passe autant à dire que les pays africains sont pauvres. Vous avez déjà vu un riche aller habiter dans la maison d'un pauvre ? Pas du tout. Si le riche quitte sa maison pour venir dans la maison d'un pauvre, ça veut dire que c'est c'est lui qui est pauvre. Merci beaucoup à Simon D pour ce premier jet. Albert Anatole ici. Finalement, je vous pose la question. L'enfant chéri qui était le Sénégal, l'enfant chéri de la France, qui était le Sénégal, est devenue aujourd'hui rebelle au pauvre la France. Il faut le dire comme ça, on n'a pas encore de déclaration venant de l'Élysée. Une autre hypocrisie. Écoutez, je pense qu'il faut établir deux parallèles. Oui. Le premier parallèle, c'est d'abord la carte dirigeante qui respecte un cahier de charge à lui éditer par l'Élysée. Et le second parallèle, ce sont les masses populaires justement qui sont en train d'exprimer leur mécontentement. Maintenant, si vous parlez du premier cas, oui, la France ne peut pas condamner ce qui se passe du côté du Sénégal justement. Il ne sait pas si c'est la même chose qui se passait du côté de la Côte d'Ivoire. Parce qu'au même moment qu'on condamnait la violation des institutions américaines, je parle de la France, du côté de la Côte d'Ivoire, c'était très bien même qu'on violait les institutions de la Côte d'Ivoire. Vous voyez donc que pour les mêmes événements, pour la même situation, dans les mêmes circonstances, dans les mêmes contextes, vous avez deux discours contradictoires. Je pense donc que pour revenir dans le cas qui nous intéresse ce matin, je crois que le cas Ousmane Sonko est très intéressant pour les jeunes générations, pour la jeunesse sénégalaise, pour la jeunesse africaine. Il ne peut pas s'agir d'une rupture, une rupture, quelque chose de sa nature, qu'elle soit brutale, violente, il faut une rupture. Il n'allait pas me demander l'avis de la France parce que forcément, moi, ça ne m'intéresse pas la vie de la France. Ce n'est pas intéressant pour les Africains. Ce qui est intéressant pour les Africains, c'est l'autonomie politique, c'est l'autonomie économique, c'est le respect mutuel. Parce que dans les rapports de la France avec les pays africains, c'est des rapports de mépris, de respect, de condescendance, de paternalisme et surtout de l'arbinisme. Ce sont des rapports de prétention. Je pense que de ce point de vue, avec ce qui se passe au Sénégal, qui doit également parler aux autres pays de l'espace francophone, notamment de la France-Afrique, Et bien, je crois que la révolution a en marche. La révolution a en marche et nous pouvons saluer ici, n'est-ce pas, le courage de la jeunesse sénégalaise. Ceci dit, hier, j'ai suivi, n'est-ce pas, les éléments de l'engager, notamment de l'opposant au Sénégal, parce qu'il se contrôle le judiciaire désormais, dans cette affaire présumée de viol, dans cette affaire de viol présumée autant pour moi. J'ai suivi également le discours du président Macky Sall, qui a s'engagé, n'est-ce pas, à soupler, n'est-ce pas, les mesures relatives au couvre feu sanitaire. Bon, est-ce qu'il fallait attendre que la rue sénégalaise peigne le feu pour justement prendre la parole et s'exprimer par la jeunesse sénégalaise ? Beaucoup d'autres dirigeants que ce vent oublie qui sont les mandatés du peuple, si du moins la démocratie a un sens, ils sont les mandatés du peuple et très souvent ils se comportent avec beaucoup de condescendances et de mépris, voilà, on voit le résultat. Donc, à un moment donné ce peuple qui t'a confié son mandat, peut-être dire il y en a marre. Oui. Et ça, le peuple sénégalais en a vraiment marre. Derrière une affaire judiciaire, d'autres, vous avez maintenant des revendications sociales, des revendications économiques, n'est-ce pas, qui ont germé. Ce qui suppose donc que justement le peuple sénégalais qui est par nature est pacifique, c'est donc à exprimer justement ces frustrations longtemps cumulées. Je crois qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'il faut un renouvellement de la classe politique d'une manière générale et pas ce renouvellement tel que pensé par l'Élysée et par M. Macron, non. Il n'y a rien à faire dans les affaires africaines parce qu'il a plein de problèmes à résoudre sur lui et qu'il n'est pas capable de les résoudre. Ce renouvellement de la classe politique doit être impulsé par les Africains. C'est dommage que la plupart de nos dirigeants de nos idées d'une manière générale ont un passeport français. Tout à l'heure, je crois que on parlait des cas de ces anciens présidents qui ont préféré aller rester à Paris qu'au Sénégal. Pourquoi ? Parce qu'ils sont français. Il faut donc que désormais qu'ils soient établis pour prendre le pouvoir pour bénéficier du monde et du peuple qu'ils soient établis que vous avez la nationalité de votre pays uniquement. C'est très bien. Parce qu'à partir du moment où vous avez deux nationalités, il n'est pas possible que vous puissiez plutôt servir les intérêts de votre deuxième nationalité. Patrie. Votre deuxième patrie. Oui. Et non, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le contexte sénégalais, je trouve scandaleux qu'un pays qui a une genèse qui est aux abois sans emploi, une genèse dynamique, un pays qui a des problèmes, qui a une tension de trésorerie, se retrouve en train de payer le luxe de perdre 400 milliards de francs par an. Parce que le président de la République a décidé de manière unilatérale en violation des procédures légales et réglementaires dans le cadre de la passation des marchés publics pour donner un contrat à quelqu'un qui n'avait pas la compétence de pouvoir bénéficier de ce contrat et pas de Poutan. Je trouve cela paradoxal. Ce qui suppose donc que ces gens, ils ne sont pas là pour servir les intérêts de leur peuple. Ils sont là pour respecter le cas de charge de celui qui les a mis là. parce que c'est Paris qui fait le beau temps sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan culturel. La plus est que les manières scolaires qui sont utilisées dans nos universités, dans nos écoles, c'est Paris qui les édite. Ce sont les manières des contrats coloniaux qu'il faut absolument démanteler. Parce que quelqu'un ne peut pas vous déstructurer votre système culturel à ce niveau. Les manières scolaires qui sont étudiées dans nos universités, dans nos écoles, ça ne cadre pas avec nos réalités sociales, et notre identité. Ça ne cadre pas avec notre pensée politique. Ça ne cadre pas avec justement notre contexte culturel. Ça ne cadre pas avec nos objectifs de développement. Ça c'est important de le dire. Nous sommes dans une éducation extraversive. Donc on ne peut pas, il faut qu'on sorte de l'extraversion politique, de l'aliénation culturelle. Donc je crois que ce qui se passe du côté du Sénégal, il est important. Comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas de révolution qui s'en heurte. Il n'y a aucune révolution qui s'est opérée dans le monde sans qu'il y ait, n'est-ce pas, effusion de sang. C'est important. Vous avez, les pères fondateurs du panafricanisme ont donné de leur vie pour que nous aujourd'hui nous parlions du panafricanisme. Donc je pense qu'aujourd'hui il est important que le panafricanisme vive et que le panafricanisme mette un terme justement à cette alienation. Ce qui se passe actuellement au Sénégal, patient par Fendome, a poussé également d'autres États africains justement dans le plénarie français de commencer à protéger les entreprises françaises. Je vous prends le cas par exemple du Cameroun, je ne citerai pas cette entreprise pour ne pas faire sa publicité, a pris l'initiative ces derniers temps de prendre des militaires camouflés, il faut le dire comme ça, bien armés à l'entrée de cette entreprise et au tour. Est-ce pour dire que quelque chose d'autre pourrait naître dans les autres pays que vous appelez le prix carré français ? Contre les institutions, les installations et sans jouer les entreprises françaises ? C'est du pragmatisme. Ça veut dire que l'ennemi commence à comprendre que... Je vous prends le cas du Cameroun, je vous dis sur le national camerounais, ici même à Douala, certaines entreprises ont pris des dispositions. C'est du pragmatisme. Ça veut dire qu'au niveau de Paris, on commence à comprendre que cette affaire commence à être sérieuse. Elle commence à être véritablement sérieuse. Et ils essayent au plus pressé comme ça de prendre des mesures conservatoires pour pouvoir éviter des suppluses désagréables. Je crois que... Là, nous sommes dimanche, on a fait une très belle émission sur cette question. Je crois qu'il faut que nos décidés de moment anticipent. Si l'anticipant le dynamique qui va s'abattre sur l'ensemble des pays sur la nation française, ils ne comprennent rien. Où je pense qu'on se concerne que l'expression du record. Non, non. Comment dire ça ? De ce premier jeu de ce tsunami qui arrive. C'est tout clair. Ce sont les prémices de ce tsunami. Vous savez, pour ceux qui ont vu presque en direct le tsunami qui s'est abattu au large d'Indonésie, on a vu d'abord la merde se retirer. Les gens disent mais quel est ce phénomène ? Avant que la déferlante, n'est-ce pas ? Quand les plaques se sont refermées là-bas en bas et que ça ait propulsé au sommet des masses d'eau importante, qu'une déferlante incroyable s'abattre sur les côtes. C'est le début de cette affaire-là. Je vous ai dit que la France a toujours considéré le Sénégal et a montré le Sénégal dans des ans aux autres pays africains comme son chouchon et bichonnaient le Sénégal. Vous voyez ? Posez la question. Le nom tirage sénégalais vient d'où ? C'est parce que pratiquement dès le 18e voire même le 17e siècle, les troupes sénégalaises ont accompagné la France dans certaines campagnes en Europe. Les troupes sénégalaises. La deuxième vague des tirages sénégalaises c'est autour de 1905. Donc les Sénégalais étaient déjà présents dans les batailles même inter-européennes aux côtés de la France. Quand le général des Gaules après avoir reçu plusieurs fois des Golubais de la part et des Américains et des Anglais décident enfin de venir se ravitailler c'est comme ça qu'on a appelé un homme en bien dans la côte africaine il commence par le Sénégal. Mais Malouan a pris à cette époque-là le Sénégal était occupé par les pétanistes les vichistes il n'a pas pu. Vous vous souvenez de Clashké à l'intérieur de l'église catholique entre un certain Monsignor Lefeb et Rome Rome qui demandait qu'on applique maintenant le Concile Vatican II et les frères qui disaient non nous on va continuer à appliquer le dogme catholique à l'ancienne en fait qui essayait de créer un distinguo entre les fidèles qui étaient et le clergé blanc ça durait trop longtemps mais l'église catholique même comme elle est de temps en temps roublarde a été incapable de sanctionner violemment le Feb aux pauvres et la faim se sont réconciliés le Sénégal était dans une base un laboratoire du racisme de l'estime droite de la présence de l'estime droite française en Afrique d'où tout ce que nous avons vu au vieux de tous il y a eu un arrangement entre l'administration sénégalaise au moment de la colonisation et les leaders locaux qu'on appelle vous savez au Sénégal il y a beaucoup de conféries n'est-ce pas les mourides les machins il y a eu un arrangement en disant à ce chef religieux vous restez avec le pouvoir religieux mais le pouvoir d'initiative c'est nous cet arrangement a créé le Sénégal le bloc qu'on voit je vous ai parlé de ce que le Sénégal pourrait avoir prétention de mettre sur la table comme 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 élément qui peut le permettre tout n'est-ce pas de pouvoir se développer il y avait le coton il y avait l'arachide l'arachide et il y avait sa côte avec les poissons il y avait un problème avec la pêche au niveau du Sénégal on accuse le président de délivrer des permis de pêche à des sociétés étrangères dont chinoises au détriment des propres pêcheurs sénégalais qui n'ont plus rien vous voyez le pétrole est arrivé avec ses conséquences que nous voyons on va également oublier que certaines plages sénégalaises appartiennent ils sont complètement entre les mains des traités français on a construit des très belles villas avec vraiment des sociétés de sécurité hors norme ou en réalité sur la petite France sur le bord de mer du Sénégal avec tous les avantages que vous pouvez bien imaginer ils se sentent bien ils sont au soleil pratiquement 12 mois sur 12 quoi de beau pour eux on a l'impression justement que c'est le copier-coller dans le précaire français qu'ils sont au Cameroun au Gabon au Congo on a le copier-coller si vous avez apport gentil vous avez le même système je vous ai dit que ce sont les mêmes réalités ce sont les mêmes difficultés c'est structurel de ces états du Sénégal jusqu'au Congo vous allez voir les mêmes bêtises les mêmes conneries les mêmes choses inacceptables pas toutes les mêmes choses nous comment tu peux expliquer comment pouvez-vous expliquer que le Sénégal a eu accès au pétrole très récemment comment l'état sénégalais n'a pas pu s'inspirer des accords léonais que la France a passé avec certains pays francophones sous l'exploitation de leur pétrole pour dire ah non si c'est comme ça on préfère regarder ailleurs c'est souvent les ratios de l'ordre de 90% pour ça ils ont fait dans l'exploration ils ont fait dans la recherche ils ont fait dans ci ça et 10% pour le pays qui a le pétrole regardez le cas de Tchad gros scandale le Cameroun avait un peu eu la chance parce qu'en réalité les Algériens nous avaient aidé en termes de conseil mais même jusqu'à pour le Cameroun c'était un gros scandale on tire rien de cette affaire là parce que les gens disent qu'ils mettent beaucoup d'argent dans la recherche et dans l'exploration dont ça leur coûte tellement cher qu'il faut qu'ils rentabilisent des conneries comme ça il y a certaines dilles camounaises qui appartiennent également à la France je vous dis que vous n'avez qu'à aller assouer là-bas vous allez voir autre chose sans oublier ce que j'appelle les tankers fantômes est-ce que vous savez qu'il y a des gens des tankers qui se mettent au large là ils popent notre pétrole ils s'en vont ils sont restenus pas l'affaire de pétrole c'est comme l'affaire la cocaïne bon pas le nouveau mendelin qui est au niveau de la Côte d'Ivoire maintenant où chaque jour c'est des saisies importantes de cocaïne le petit faisait pas escobar à élu d'homicide maintenant en Côte d'Ivoire non l'affaire du pétrole c'est pire que le trafic de la cocaïne vous ne savez pas c'est un flou qui est terrible si quelqu'un vous dit de manière précise au niveau de l'Afrique il sait très bien ce qui se passe dans la gestion du pétrole africain ça veut dire que c'est un arracheur de dents qui est en face de vous donc voilà les difficultés que nous avons les difficultés que nous avons dans cette France-Afrique qui refuse de libérer l'Afrique les jeunes africains moi j'ai vu des photos des jeunes qui sont dans la rue regardez ces jeunes là c'est la misère ils sont pratiquement pieds nus vous voyez des gens qui ont été à l'école qui ont des diplômes qui n'ont pas d'emploi donc ils n'ont plus d'avenir l'avenir est complètement bouché pour eux et vous venez encore essayer de les démontrer qu'ils ne valent rien en essayant de casser les ailes à celui qui considère un peu comme celui qui peut les aider demain à voir le soleil mais non ça je vais vous dire on n'a plus rien à perdre on n'a plus rien à perdre donc je pense que comme je le disais à l'attente de mon propos il faut que nos politiques s'inspirent de ce qui s'est passé sur les gars et qu'ils aient le sens de l'anticipation s'ils n'anticipent pas de la déferlante le tsunami qui est en train de se préparer là qui va s'abattre sur nos états et sur nos pays ça va être extrêmement grave mais ce qui est dommageable il faudrait plus c'est que leur entêtement va nous faire perdre des vies humaines va peut-être parce que certains jeunes le ras-le-bol ayant atteint un paroxysme on a des images ils vont tout brûler même les petits trucs en termes de fastitude que nous avons encore c'est ça qui est dommage dans ces histoires là mais hélas hélas quand la colère atteint cet insigne on ne peut plus rien contenir d'où la responsabilité j'entends les gens dire ne voulez pas mais ne disent pas ceux qui sont aux affaires anticiper aussi créer des pôles de discussion de dialogue essayer d'être à l'écoute de votre peuple des clés de votre peuple depuis qu'on crie sur la question de France CFA vraiment j'ai envie de vous croire qu'en Afrique centrale il y a quelque chose de s'amener quand elle se produit mais j'attends de voir quelques-ci je ne vois rien je ne vois rien quand j'entends les gens mes amis sur le parti disent que non l'Afrique centrale ce n'est pas l'Afrique de l'Ouest ici dans bientôt vous allez voir ce que vous allez voir même moi je ne vois rien au contraire on continue de s'enfoncer sur la question de France CFA je ne vois rien donc si ces gens-là pensent que ça va demeurer comme ça tant pis pour eux et la France si la France ne fait pas attention elle va être conseillée comme l'ennemi public numéro 1 de tout le peuple d'Afrique dite francophone on va préférer même négocier avec la part 3 de Nouvelle-Guinée que de négocier un jour avec la France il faut qu'ils fassent très attention ce que nous sommes en train de leur dire c'est de dire attention les temps ont changé nous sommes en plein XXIe siècle nous avons des têtes bien faites ici au Nouveau-Lafrique nous avons des jeunes africains qui ont fait le tour du monde qui voyaient comment ça se passe ailleurs ces jeunes africains vont ne plus qu'on acceptait d'être traités comme des noirs à propos de Nouvelle-Guinée comme les Indes ou bien les noirs au Nouveau-Lénie c'est terminé nous avons tout donné on vous a aidé à vous libérer à reprendre votre dignité la France était rien c'est grâce à l'Afrique qu'elle n'est rien aujourd'hui elle est quelque chose parce qu'elle sur votre dos elle continue de tendre la laine elle n'est rien grâce à l'Afrique mais c'est ça ce que je dis aujourd'hui elle est quelque chose grâce à l'Afrique nous n'avons rien contre la France mais nous leur disons ça en est assez il faut arrêter opposant Macky Sall si je peux nous donner un dernier petit conseil monsieur le président anticipez dialoguez avec votre jeunesse dialoguez avec votre peuple arrêtez avec ce radissement qui est une marque de fabrique de tous les sous-prefaits qui ont été imposés et installés ici chez l'Afrique changez de méthode changez de comportement allez vers votre peuple tenez leur langage de vérité c'est seulement comme ça on pourrait n'est-ce pas dégonfler cette bulle qui ne fait que prendre de l'importance et qui risque d'être aussi catastrophique qu'une bombe à hydrogène Paul est là tout à l'heure passant par Fandom parler justement de la France comme l'ennemi public numéro 1 sur le continent africain ne peut-on pas dire aujourd'hui justement que la France est devenue l'ennemi public numéro 1 pour la jeunesse du précaré français d'ailleurs qu'est-ce qu'attendent les autres nations les autres pays de l'Afrique centrale pour entrer dans la danse il faut le dire comme ça comme ce fut le cas au Sénégal depuis plusieurs semaines aujourd'hui la France ne devient pas n'est pas devenue l'ennemi public numéro 1 de l'Afrique la France a toujours été l'ennemi de l'Afrique la France n'a jamais été l'ennemi de l'Afrique c'est au-delà des concepts et des mots édulcorés de diplomatie la France est le pire ennemi de l'Afrique il ne faut pas mâcher ces mots c'est le pire ennemi que l'Afrique ait jamais connu le pire malheur de l'Afrique c'est d'avoir croisé sur son chemin la France c'est aussi simple que ça regardez l'histoire lisez les événements regardez les conséquences de cette soi-disant et prétendue coopération franco-africaine regardez les affres de ces prétendus partenariats qu'est-ce que la France a de traces positives en Afrique aucune je mets quiconque au défi je mets quiconque au défi de me montrer un élément je n'ai pas dit deux un élément un demi-élément positif de la coopération soit disant entre la France et l'Afrique ça n'existe juste pas sauf à insulter nos intelligences en nous racontant des balivernes ce qui est en train de se passer c'est pas que la France devient l'ennemi de l'Afrique ce qui se passe c'est qu'il y a une nouvelle génération qui a compris qu'elle ne pouvait plus cette nouvelle génération se coucher comme ses pères qu'elle ne pouvait plus se soumettre indéfiniment parce que cette nouvelle génération a pris conscience que c'est la vie ou la mort qu'à un moment donné il faut se lever à un moment donné il faut s'engager à un moment donné il faut non seulement dénoncer mais il faut s'opposer quitte à perdre sa vie pour gagner la liberté de son peuple voilà la vraie révolution et la révolution elle est d'abord intellectuelle elle est d'abord mentale quand vous voyez ce qui se passe dans les rues en Afrique quand les gens cassent ce n'est pas qu'ils soient fondamentalement et foncièrement violents pas du tout c'est tout simplement qu'ils sont arrivés à ce qu'on appelle la logique du mur la logique du mur c'est qu'au fur et à mesure tant que vous avez de l'espace derrière vous pour reculer parce que vous êtes acculé vous reculez et à un moment donné quand il n'y a plus de moyens pour reculer et que vous n'avez que le mur derrière et vous ne pouvez plus reculer il vous reste quoi il vous reste de vous défendre quitte à mourir il vous reste d'utiliser même vos ongles même un cure-dent tout ce que vous avez vos dents vous allez tout donner pour survivre et c'est exactement ce qui est en train de se passer et je pense que je ne le pense pas seulement c'est factuel la France et notamment on parle de ses dirigeants parce que quand on dit la France on parle d'un système on parle de ceux qui la dirigent on parle de ceux qui la conçoivent comme tel comme c'est le système qu'elle est aujourd'hui la France manque cruellement d'intelligence mais ça c'est c'est même affligeant c'est pour le déplorer c'est pour les plaintes que je le dis la France manque cruellement d'intelligence parce que quand vous avez un minimum d'intelligence un minimum de bon sens et que vous pouvez encore sauf cas de cécité intellectuelle et mentale c'est visiblement ce qui les frappe vous vous rendez compte que au bout d'un certain temps il faut changer de paradigme ça c'est le minimum d'intelligence ça veut dire que vous vous rendez compte que vous avez utilisé la même méthode pendant un certain temps que ça a marché avec les aïeux des peuples que vous oppressez que ça a marché avec les grands-parents des peuples que vous oppressez que ça a marché avec les parents des peuples que vous oppressez et il y a une lecture sur le terrain qui montre bien que les paradigmes sont en train de changer pour ces peuples-là et qu'ils sont en train de comprendre qu'ils ne peuvent plus continuer à être asservis mais vous gardez les mêmes méthodes c'est un manque cruel d'intelligence puisque l'intelligence c'est la faculté d'adaptation la faculté d'anticipation et la toute petite France qui n'a jamais été grande je ne sais pas quand est-ce que la France a été grande la toute petite France qui a la faveur du partage de la conférence de Berlin en 1884 en 1885 c'est donc à Roger et bien avant aussi parce qu'il y a des pays africains où elle était déjà installée mais en tout cas de façon formelle depuis la conférence de Berlin les colonies françaises et tout ce qui était considéré comme tel n'ont fait que ce que la France est aujourd'hui et la France n'a jamais pu se réinventer un autre modèle politique, économique, social et sociétal et la France ne s'est jamais imaginé exister en dehors de l'Afrique et c'est donc pour ça que la France s'entête bêtement à conserver des méthodes éculées qui ne marchent plus des méthodes passéistes à toujours vouloir s'accaparer de tout en Afrique et en réalité la France développe une dépendance maladive avec l'Afrique qui fait que finalement elle n'aura que ses yeux pour pleurer je pense qu'elle peut se préparer à pleurer je ne pense pas qu'elle puisse encore avoir quelques ressorts intellectuels pour changer la donne parce qu'en réalité elle a montré qu'elle est stupide de par l'attitude de ses dirigeants et donc moi je pense que par intelligence en tout cas pour ce qui leur en reste d'intelligence il faudrait que la France prenne d'elle-même avant qu'il ne soit trop tard ses clics et ses claques qu'elle commence à faire ses bagages en Afrique et qu'elle rentre tranquillement et qu'elle commence à supplier une fois rentrée parce que c'est le préalable qu'elle rentre qu'elle libère elle libère l'Afrique de toutes ses bases militaires et de cette occupation dont on n'en veut plus et de ces multinationales qui pillent l'Afrique et qui causent toutes sortes d'affres en Afrique et de misère une fois que la France sera rentrée c'est la condition sine qua non qu'elle supplie l'Afrique pour que la colère de l'Afrique ne soit pas un boomerang je termine je termine juste en disant que le signe positif que je vois en Ousmane Sonko c'est que quand vous regardez tous les pays où soi-disant les transitions se font de façon démocratique en réalité c'est des petits arrangements entre petits copains ce qui m'arrange et ce qui m'inspire quelque chose de bon au Sénégal c'est qu'on l'a dit le Sénégal a toujours été le chouchou de la France comme modèle mais aujourd'hui que les Sénégalais se lèvent ça veut dire que quelque chose est en train de se passer en Afrique et notamment Ousmane Sonko c'est quelqu'un qui ne sort pas des moules de la France-Afrique et en plus des gouvernements quand on regarde Makissal Makissal sort il a été ministre de l'énergie il a été premier ministre il a été président de l'Assemblée nationale il sort des mêmes moules donc en réalité c'est des gens qui ont eu le temps de se laisser phagociter par les désidératas et par la mafia française alors que un Ousmane Sonko il sort on va dire entre guillemets de nulle part et il est encore neuf il a du sang neuf et je pense que partout en Afrique il faut se méfier des prétendus répentis qui sortent des systèmes corrompus et qui vous disent comme ça que oui ils ont compris qu'ils doivent se battre pour le peuple Ousmane Sonko est une exception et l'Afrique doit le soutenir tout véritable nationaliste indépendantiste et amoureux de la liberté de l'Afrique doit soutenir Ousmane Sonko et nous sommes entièrement derrière lui et derrière le peuple les nouveaux comment dire ça c'est les zélotes quoi ils ont le zèle de nouveau converti les gens qui ont servi un système pendant longtemps et quand soi-disant ils découvrent enfin que la terre tourne autour du soleil ils rentrent dans une opposition de la 25ème 1 et vous disent qu'ils peuvent casser le système qui les a nourris qui les a bichonnés et qui a fait de ce qu'ils sont c'est impossible et c'est ce qu'au Cameroun beaucoup les gens ne veulent pas comprendre quand on en parle ils disent vous avez la haine de la tête de tribune vous n'aimez pas tel usage c'est un résumement logique messieurs si mon déjeun tourne vers vous qu'est-ce qui pousse souvent les chefs d'états africains à ne pas démissionner mais plutôt à marcher sur les cadavres de leur population mais monsieur vous avez un chef d'état qui vous dit que sa survie dépend de la France qui paye son personnel vous comprenez tout est dit vraiment c'est vous avez vous même la réponse mais cependant je voudrais dire à la suite de ce que mon frère elle a dit il faut savoir que diriger c'est prévoir si la France ne fait pas attention bientôt ils vont se retrouver ils vont voir les graines de maïs derrière une vitre en voulant picorer les graines de maïs ils vont se casser les dents parce que les becs les becs justement c'est le corps français donc il est temps qu'ils changent complètement et ceci dit il faudrait aussi que la France sache que ce sont eux-mêmes qui ont donné l'accord aux africains pour les pendre ils ont donné la lienne aux africains pour les pendre pendant 60 ans ils doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes donc ils ont encore le temps de faire un mande honorable comme il a dit Paul et là parce qu'il n'y a rien à faire qu'ils le veuillent ou pas leur a sonné il n'y a plus de recul ça fait 10 ans presque on sent que sur les plateaux on dit boycotter les produits français vous pensez que ça tombe dans les oreilles des sous les gens ne voient pas comment la France fonctionne en Afrique quelqu'un qui a gagné un marché on enlève le marché on le donne à un petit toto qui n'a même pas les moyens de sa politique parce que pour moi la France n'a rien la France c'est des pauvres types je vous ai dit ici sur ce plateau que si un riche ne peut pas laisser sa maison pour aller habiter dans la maison d'un pauvre c'est lui qui est pauvre vous venez en Afrique vous dites que vous êtes riche vous vous ramassez pour rentrer chez vous et vous trouvez que le pays où vous êtes vous êtes pauvre non il est temps qu'on rétablit la vérité il y a plein de méfaits africains qui prétendent qui disent que oh sans la France on n'est rien comme si avant la France on n'existait pas la France c'était quoi moi je dis encore je cause français parce que j'étais contraint j'aurais voulu causer ma langue maternelle même le bassin n'importe quelle langue mais pas le français n'importe quelle langue africaine mais pas le français on m'a obligé j'aurais préféré au départ mes parents m'ont mis dans une religion qu'on appelle alcoolie ou c'est catholique moi je suis là j'aurais préféré n'appartient à rien du tout parce que ça ne m'a rien apporté au contraire les divisions les musulmans les catholiques tout on nous oppose pour rien pour des intérêts réels il fait le temps qu'on mette un thème à sa histoire non la décolonisation spirituelle mentale politique doit cesser complètement on doit rentrer dans ça et libérer le peuple africain parce qu'on est en plein en plein en plein heureusement je pense que le jeune qui est au Sénégal il est en train de précipiter il est en train de précipiter et les jeunes sénégalais sont en train de nous démontrer que c'est possible qu'on se libère en Afrique je pense que le prochain pays il y a la Côte d'Ivoire il y a le Togo qui doivent absolument se mettre en ligne pour défendre leurs contrats et libérer complètement l'Afrique parce que voilà les têtes pensantes de la France en Afrique parce qu'on peut raconter ce qu'on veut mais il y a les trois pays qui sont extrêmement dangereux pour l'Afrique je dis le Togo j'ai été dans ce pays et je connais très bien ce pays et vous verrez que dans tous ces pays il y a une base française base militaire française le Togo est le je ne sais pas c'est le centre où on fabrique l'aéroport international de toutes les bêtises françaises en Afrique et c'est une honte c'est une honte c'est la suite de l'Afrique des français en Afrique c'est une honte moi quand je le dis ça avait beaucoup de mal au coeur parce que je ne peux pas comprendre que des africains prennent leur pays pour le confier à des voyous qui n'ont même pas un peu de scrupules pour leur pays qui n'ont pas un peu d'amour pour leur pays c'est vrai qu'en matière d'affaires il n'y a pas d'amour il n'y a que les autres mais quand même il faut que les gens apprennent à voir leurs intérêts et les intérêts de leur peuple au lieu d'être à la solde des occidentaux tous ces gars ont été fabriqués par la France heureusement les sons coups comme ça il n'y en existe pas tout en Afrique et comme les gens le disent sur ce plateau vous ne pouvez pas avoir manger dans un plan avec les gens et demain vous mettre à côté et dire que non je combat celui-là vous allez manger ensemble vous allez faire comment vous vous en départez c'est pas possible donc il est temps qu'on se libère complément et qu'on mette à la tête des pays africains des panafricains purs et durs il n'y a pas de tribus là-dedans il n'y a que deux tribus en Afrique ceux qui mangent et ceux qui ne mangent pas merci beaucoup il n'y a que deux tribus il n'y a pas de ceux qui mangent et ceux qui ont fait ceux qui mangent et ceux qui ont fait il n'y a que deux tribus il n'y a pas de tribus il n'y a que ceux qui mangent et ceux qui mangent sont dans les mêmes on appartient à toutes les tribus et ceux qui ont fait appartient à toutes les tribus il faut qu'on arrête de nous manipuler c'est des clous je suis désolé on vous comprend parfaitement Albert Anatole ici vous sortez rapidement je vais vous poser une question avant de commencer à lire les messages de nos téléspectateurs on ne va pas également oublier qu'on a collé on aime souvent coller justement à certains opposants sur le continent africain il faut le dire certains motifs on parle de viol en tout cas concernant Ousmane Sonko là où il va souvent se faire masser dans un salon de massage et la dame en question déclare haut et fort qu'elle n'a pas seulement été violée une fois elle n'a pas été violée deux fois pas trois fois je pose la question elle déclare d'ailleurs qu'elle a été violée avec violence elle a pris plaisir dans la violence ce qui est amusant dans cette histoire c'est qu'on est quand même dans un salon de massage où il y a plusieurs filles et où on pouvait passer elle n'a pas crié quel est ce genre de motif qu'on colle derrière un homme comme celui-là oui disons que je crois dimanche nous avons fait une émission relativement à cette actualité l'actualité sénégalaise et je vous indiquais que nous sommes là n'est-ce pas à l'aube n'est-ce pas d'une élection cruciale en 2024 l'élection présidentielle il y a encore trois ça Albert oui mais il faut commencer à évacuer éventuellement c'est un cadavre des placards donc et puisque on ne peut pas l'eau déraciner à la veille d'une élection comme celle-là il faut commencer à couper les racines parce qu'il est quand même très populaire il est très populaire le bonhomme donc je pense que c'est pas anodin je voudrais convoquer deux faits deux faits historiques le premier fait historique c'est quoi c'est que je crois que vous êtes le courant que les faits de trouvage ont été ont été abandonnés abandonnés oui je pense également que les faits des citations à l'élection on a abandonné ce qui reste c'est le viol on a donc maintenu justement retenu n'est-ce pas l'effet de viol présumé mais la dame elle a plus plaisir à se faire violer disons que là nous sommes vous savez nous sommes dans le casting français c'est-à-dire que là-bas pour éliminer l'AVC politique on lui sort une affaire de viol de masse c'est le casting français c'est-à-dire que on vous sort une affaire de viol nous savons que dans le contexte africain les affaires de viol c'est pas tout à fait c'est courant ça existe j'espère que ça existe ça existe mais quelqu'un qui comme son coq qui a quand même une morale parce que quand je le regarde quelqu'un qui a fait qui a été quand même inspecté des impôts pendant 10 ans qui n'a pas voulu un seul franc qui a décalé son patrimoine ce qui n'est pas le cas des autres des autres personnes qui disent même le pays je crois que c'est quand même intéressant donc pourquoi est-ce qu'il faut quand même lui coller quelque chose autant je pense que c'est quelqu'un qui a posé un acte répréhensif de répondre de cet état devant la loi mais en même temps je question justement le problème que vous posez c'est-à-dire que quelqu'un qui a été vu dans un centre de massage et qui n'a pas crié à plusieurs reprises et à plusieurs reprises qui n'a pas crié ni dire pourquoi ça passe et pourquoi maintenant pourquoi maintenant si c'est un viol elle a pas vu le deuxième fois pourquoi c'est maintenant que ça sort pourquoi c'est maintenant et ça sort ça c'est la première question la seconde question dans le salon de massage il y a des mouvements de va-et-bien parce que moi je connais j'ai l'habitude d'aller faire mes soins dans certains salons dans certains salons d'esthétique il y a des gens qui se baladent il y a des gens qui entrent qui sortent partout ou dans les sonars dans les amams ou ce que vous voulez il y a des gens qui entrent quand je vais te traiter le petit bourgeois alors moi je ne sais pas on va dire que j'ai des âgères tu veux dire que c'est quand même assez gros comme mensonge donc tu veux quoi qu'il en soit il y en a qui s'est fait violer plusieurs fois ça veut dire que c'était un consentement parce que vous ne pouvez pas vous faire violer plusieurs fois par le même bureau mais attendez il y a quand même problème non ? déjà que vous avez choisi votre bureau avec un ami elle est qui vous violer surtout avec violence elle déclare qu'elle a été violée avec violence mais non dans la plainte c'est ce qui est écrit mais attends au même lieu oui dans le même dans le même salon de massage donc c'est quand même gros je pense que comme il a dit que nous sommes dans un casting à la française maintenant il faut terminer mon propos je voudrais revenir sur ça fait bizarre sur un épouvantage qu'on agite souvent pour manipuler l'opinion publique africaine notamment de l'aide française en Afrique mais quand même je trouve que c'est quand même gros tout à l'heure j'évoquais le cas de ce fameux contrat pétulé qui a été attribué par monsieur Macky Sall à Total mais vous avez donc des problèmes d'argent pour parler de manière triviale ou justement de durcir les conditions d'acquisition de ce contrat pour éviter l'aide au développement l'aide non l'aide française moi je non c'est pas l'aide il y a il y a pas de l'aide française c'est pas de la coopération française c'est pas de l'aide ça veut dire que il y a un problème c'est un pays qui est pauvre comme la France qui donne des milliards d'euros ou des millions d'euros pour rien vous ne savez pas que c'est quand même c'est gros là c'est gros donc moi je pense que pour pour terminer mon propos il est important il est important que qu'il y ait ce renouvellement de la classe politique qu'on forme la marque politique comme c'est le cas comme ce que nous sommes de faire et que désormais franchement que ces gens je parle de ces gens français qui nous parlent avec beaucoup de mépris les condescendants et d'irrespect qu'on le fasse comprendre que le contexte africain qu'ils ont connu par le passé n'est plus le même et que désormais les temps ont changé et qu'il faut qu'on parle qu'on puisse justement discuter avec respect mutuel s'il te plaît alors-y une seconde avant parce que cette affaire de viol ça paraît trop bizarre bon mais vous savez je le dis l'attention des jeunes africains qui veulent se lancer en politique il faut qu'ils fassent très attention quand vous regardez par exemple la fesse chose quand tout le monde savait bien que le gars là c'était son c'était son talon d'archil c'est-à-dire qu'on ne découvrait pas le vrai visage de ce qui se trouve par rapport à sa libido démesuré avec l'affaire Nafisa Tudjalo on savait que c'était comment on dit ça un professionnel quelqu'un qui aimait bien ces histoires-là et on l'a piégé ça causait l'a piégé pour l'écarter complètement de la liste ils étaient pratiquement l'homme qui était pressenti pour prendre l'affaire donc je le dis aux jeunes opposants cette affaire-là quand vous rentrez dans la politique il faut savoir qu'il y a des embûches dans l'affaire-là qu'il faut éviter mais ce sont que je pense qu'il a une épouse mais fais-toi masser à domicile qu'est-ce que tu allais te balader dans les salons de massage comme mon ami Albert Anatoly ici mais un jour on va te coller une affaire donc dans l'affaire Nafisa Tudjalo on le sait maintenant très bien qu'en réalité Nafisa Tudjalo était une assaut qu'on peut appeler ça comme ça le DSK il avait ses habitudes il allait au même hôtel et il exigeait que ce soit uniquement cette femme de chambre qui vient faire sa chambre vous comprenez que c'était quand même donc ça peut être qu'il faut faire attention son coach je vous dis il a été troisième soit disant mais tous les expertis ou bien tous les analystes disent qu'en réalité c'est lui qui est arrivé deuxième bon on a caché des privés des bureaux des choses comme ça mais son corps dans sa campagne il a mis le pied dans le plein il a dit moi président la fête de France s'est terminée les accords de coopération c'est fini l'histoire de base militaire j'en veux plus donc lui-même il s'est présenté comme l'ennemi par excellence de la France-Afrique le condé de la rupture de la France l'ennemi par excellence de la France et de la France-Afrique si vous voulez donc il fallait qu'il puisse quand même prendre certaines précautions moi je serais étonné un jour parce qu'il n'y a pas fait de moi on ne peut pas vous violer à dire aux prises vous dites que vous avez été violé il faut être un peu plus il faut être un peu plus le jour où je vous trouve au niveau du centre culturel français en train de boire avec les français une fois deux fois trois fois je vois comme ça mes pieds de vous ça veut dire que vous êtes en train de jouer avec le feu je ne sais pas si ça va se produire non non ça veut dire que vous jouerez le feu donc c'est pour dire que quand vous j'étais lancé en politique il y a cette précaution petite mesure n'est-ce pas qu'il faut prendre pour le risque zéro n'existant pas ça on le sait très bien on est d'accord mais quand même mais il faut quand même essayer de se prémunir des attaques parce que c'est une attaque n'est-ce pas pour le noircir pour essayer de de le mettre hors jeu de la prochaine compétition qui est dans trois ans et justement on a voulu anticiper et ils savent prévoir les coups au lieu d'attendre la veille pour le faire de manière barbare comme on l'a vu dans d'autres pays africains donc c'est de ça qu'il s'agit donc aux jeunes qui veulent se lancer en politique attention il faut savoir tirer les leçons de tous les événements là qui nous arrivent de gauche à droite pour que demain on puisse être à l'abri des situations désagréables d'où mon invitation ou bien ma remarque à Bernardo c'est que j'espère que tu es sûr de ton salon de massage je ne me fais pas masser monsieur permettez-moi de donner le message de nos téléspectateurs ce matin ils sont d'ailleurs très nombreux bonjour à l'équipe de l'IBS matin les panélistes les événements qui se sont passés au Sénégal c'est un message d'avertissement au gouvernement du Sénégal et la France le ras-le-bol de la population et surtout la jeunesse saccage les intérêts français l'incitation totale au champ le péage et il fague mes condoléances aux familles des victimes qui sont des martyrs c'est un début de printemps africain c'est Amadou Kide qui nous écrit depuis une watchotte en Mauritanie ce matin bonjour je dis ce matin à tout le panel que les autres chefs d'état fassent attention parce que c'est un signal moi-même j'attends seulement le mot d'ordre et je suis dehors un pays où père, fils et petit-fils sont tous commerçants et tous les jours on parle d'entrepreneuriat il faut que cela cesse vaincre ou mourir nous vaincrons la grâce de Dieu est sur vous merci également à vous qui nous avez écrit ce matin sans laisser de nom d'ailleurs bonjour je dis ce matin c'est un regard de pouvoir vous suivre jour après jour le Sénégal pose là à travers Ousmane Sonko la révolution future que le peuple africain mènera pour enfin se libérer des chaînes de l'occident et notamment de la France qui face à leur soi-disant démocratie nous oppose la démonstratie de la force du pouvoir qui place qui elle veut ou elle ne le veut pas ou juste pour servir leur intérêt l'Afrique a besoin de renaître de ses centres peu importe le prix à payer du moment que nos enfants ne seront plus scavres de qui que ce soit cela nous suffira c'est Bekada qui nous écrit depuis Yaoundé ce matin bonjour les vrais la démocratie a échoué repensez nous un système politique qui corresponde à nos réalités mettez vos diplômes en valeur bonne journée c'est Mouto qui nous écrit depuis la Suisse ce matin bonjour à tous nous suivons chaque fois 10 biais avec plaisir l'Afrique aura son indépendance totale tôt ou tard le président Sankara dit je cite un peuple qui refuse de se battre il ne faut pas avoir pitié c'est Souradjou Parakou qui nous écrit depuis Parakou au Bénin bonjour dit bien ce matin bonjour le panel ce qui se passe au Sénégal est la résultante d'une frustration du peuple ceci devrait interpeller tous les pays du continent africain dont la France est encore dominatrice j'ai du respect pour le président Makissal mais de par la façon dont Ousmane l'opposant a été interpellé on se rend immédiatement compte que cette attestation est politique arrestation il suffit tout simplement de l'écarter de la vie politique car c'est quelqu'un qui a un discours clair dur anti-impérialiste comment expliquer que l'humanité d'un député est l'immunité je pense que c'est ce qu'il voulait dire l'immunité d'un député elle le veut aussi banalement pour une histoire qui n'a ni tête ni queue la France est derrière ce problème parce qu'elle voit ses intérêts menacer Ousmane Sanko est l'homme de la situation et soyons sûr Makissal va tomber y compris la France nous pensons que ce sera un début de libération de l'Afrique courage à notre Ousmane bonne journée à vous c'est Makita qui nous écrit depuis Douala ici même au Cameroun bien le bonjour à vous sur le plateau l'Afrique est un géant endormi l'heure de la révolution est en marche félicitations au peuple sénégalais que cette révolution soit ainsi dans tous les pays africains c'est Merlem Bakop qui nous écoute depuis le baba sonnel je pense bonjour le seigneur du micro Steve sachez vous êtes le meilleur journaliste qui nous pose des problèmes réels de notre continent que les dieux des Africains vous protègent pour revenir sur le sujet Martin Luther King Jr. disait on a le devoir moral de désobéir aux ordres illégaux je salue la détermination des Sénégalais à combattre cette utopie de langue blanche qui serait la démocratie à qui profite-t-elle sans doute aux minorités devenues plus crielles que les colons en Afrique président, ministre et bien autres qui ne jurent au nom de la France bon sang nous sur leur terre dans cette lutte de la libération de notre frère Sonko disons à nos frères sénégalais la vérité d'incendier toutes les entreprises françaises les bases militaires françaises si possible tuer même les français ils font quoi chez nous ils sont la cause de toutes nos souffrances Steve j'ai du respect et de la considération pour les Sénégalais ce matin Steve il faut dire les choses sans avoir peur de le dire Makissal doit partir il fait la honte du continent africain il n'est pas le seul qui souille l'Afrique n'oublions pas son ami Alassane Raman Ouattara et les autres élèves de la France qui prennent la leçon la liberté doit s'acquérir au prix du sang c'est Béa Frédéric qui nous écrit depuis Marois ce matin le cas Sénégal doit interpeller tous nos dirigeants africains de l'heure et même nos opposants conçus qui cherchent à maintenir le même système français en Afrique battons-nous pour l'arrivée des panafricanistes à la tête de nos états pour éradiquer ce fléau ici en France les gens sont couchés dans des maisons mais ils touchent des aides de l'état français et même les africains reçoivent ces aides par contre en Afrique les gens vivent au jour le jour et on vient nous parler de démocratie or c'est de l'escroquerie à ciel ouvert ça suffit le peuple est prêt pour défendre ses intérêts merci à vous excellente journée à tous sous la bleue du très haut c'est Rigober Godin-Nyemek qui nous écrit depuis Paris en France bonjour monsieur Steve Ngoos et à ses invités j'ai honte pour nos dirigeants africains nous ne pouvons pas compter sur ces présidents imposés par les colons français ces types de dirigeants ne feront rien pour la souveraineté politique et économique l'opposant Sanko a été libéré après son inculpation pour viol puis libéré que Macky Sall nous dise donc de quoi il l'accuse ce jeune opposant Sanko j'ai honte nous devons faire barrage à ce type de dirigeants identifions-les recensons-les et exposons-les publiquement par les moyens médiatiques avant les élections c'est Arnaud qui nous écrit depuis Abidjan en Côte d'Ivoire il continue comme au foot la France a toujours un remplaçant politique poste pour poste le remplaçant de Macky Sall est déjà prêt protégeant Sanko il nous a écrit justement Arnaud depuis Abidjan en Côte d'Ivoire bonjour DBS TV c'est Boukar Kolom Amadou depuis Difa au Niger c'est pour vous encourager pour votre émission merci également à vous qui nous regardez depuis le Niger et surtout chaque matin bonjour chers élus panafricains merci pour le travail que Dieu vaille sur l'Afrique le monde s'effondre sur la France et l'enfant noir veut voir le soleil des indépendances que la France nous prive la France est une bête féroce qui détruit notre Afrique dans un centre détruisant cette bête même si tous les chefs d'état doivent avoir une blanche française comme épouse ils n'ont pas de choix ensemble nous vaincrons c'est Djibril qui nous écrit depuis le Togo ce matin allons-y toujours avec le message bonjour d'IBS bonjour Steve Ngoz et ce brillant panel une pensée particulière pour notre président Badakani en espérant que sa santé s'améliore durablement bien du courage à tous c'est Kwame qui nous écrit depuis la nouvelle Calédonie fidèle justement téléspectateurs justement dans les Antilles bon propre établissement au président Badakani bientôt il sera de retour ne vous inquiétez pas bonjour Steve et son plateau des Pan-Africains les bases militaires françaises sont là pour protéger les maigres les maîtres de maisons de la France et leurs entreprises c'est Edo qui nous écrit depuis Chicago aux Etats-Unis bonjour l'équipe dit bien ce matin explosion avant-hier dans un camp militaire anglais équatorial et beaucoup de morts et surtout de blessés c'est Marius Ettinge depuis Daido oui nous avons les images ne vous inquiétez surtout pas bonjour c'est Panélis monsieur parfait la France n'a jamais été l'ami de quelqu'un sinon nous ne serons plus dans l'état dont nous sommes aujourd'hui la France est une criminelle si quelqu'un croit à la France il se trompe mais c'est des lignes il faut de la volonté les massacres quand l'occasion se permet la guérilla c'est ce qu'il faut pour la France la France parle de dialogue c'est la poudre aux yeux de toute façon on arrivera bonne journée à tous c'est Eladji Sikuru Tamumo qui nous écrit depuis Porto Nouveau au Bénin toujours des messages avant de se séparer monsieur encore deux ou trois bonjour Dibias bonjour la fierté de l'Afrique que vous êtes tous le grand problème de la libération de notre chère Afrique est que nos armées et notre justice ne sont en réalité que pour la France et à chaque soulèvement d'une population elles interviennent pour défendre violemment les intérêts de cette même France en tuant leurs propres frères que faire alors nos populations n'ont pas d'armes merci à vous pour le combat suggestion et doléance nombreux sont des africains qui restent accrochés à RFI à leurs médias d'état et n'ont pas connaissance de Dibias ils sont toujours dans l'obscurité à cet effet je suggère que tous les panélistes prennent le devoir de divulguer Dibias ce matin à cela c'est ce que je fais depuis que je suis l'émission depuis un an aujourd'hui créer des groupes WhatsApp Dibias et envoyer les liens dans d'autres groupes et autres amis merci beaucoup c'est Thomas Vy de Capalimé au Togo qui nous a écrit ce matin bonjour à monsieur Simo c'est monsieur Etam et Alexandre qui nous a écrit et qui vous dit bonjour d'ailleurs c'est son message vous êtes la lumière de l'Afrique sur ce plateau que les autres pays suivent l'exemple le Sanko c'est Tchassouni Yaho Romain depuis le Togo ce matin bonjour monsieur Steve je remercie la télévision Dibias pour toujours réveiller les africains de suivre le Sénégal la sortie dans la main des barbares français surtout le Togo et la Côte d'Ivoire doivent sortir des mains des barbares français c'est Michel qui nous écrit depuis le Togo bonjour Dibias le problème du Sénégal est simple c'est qu'avec Makissal nous assistons à des tergiversations qui ne disent pas son nom mais voilà qu'il est pris à son propre piège et là je dirais la vague qui emporte le passé sombre de cette Afrique surtout celle francophone est amorcée et attendons la fin car la victoire est à nous et on s'en fout d'ailleurs pour ces africains qui seront dans le camp des vaincus et cela c'est pour ces présidents qui continuent à jouer à leurs jeux et surtout aux jeux de la France-Afrique c'est Fortuné qui nous écrit depuis Lomé au Togo et mon président Manakali j'espère qu'il récupère sa forme il nous manque beaucoup il nous manque également à nous on espère qu'il va récupérer et qu'il nous reviendra en grande forme le Sénégal la Côte d'Ivoire et le Togo sont les trois piliers de l'hégémonie française en Afrique de l'Ouest si un de ces pays échappe à la France ce sera le début de la fin Makissal doit partir c'est quelqu'un qui nous écrit depuis le Togo allons-y avec un dernier message parce qu'ils sont tellement nombreux bonjour le Plateau je respecte son excellence Makissal mais ce qui se passe actuellement au Sénégal n'honore pas l'Afrique il faut que nos dirigeants fassent très attention la jeunesse africaine est en train de prendre son destin à main c'est Ousmane Belki depuis Gogounou au Bénin bonne journée à vous bonne journée à vous également Albert Anatole ici votre mot de fin rapidement en une seconde non je veux je voudrais dire que au regard de la loi sont punis le corrupteur et le corrompu oui donc on ne peut pas on ne peut pas dissocier le président Makissal de sa responsabilité vis-à-vis de la France je parle du PIA de la France oui parce qu'il avait le loisir de dénoncer ces accords et ne pas faire ami-ami avec justement les dirigeants français pour préserver les intérêts des Sénégalais malheureusement ce n'est pas le cas donc je pense que aujourd'hui il devient un problème pour les Sénégalais il devient urgent pour les Sénégalais justement de changer non pas seulement de contrat social mais également peut-être de dirigeant merci beaucoup Albert Anatole ici votre mot de fin également en passant par fin d'homme je pense que le présent Makissal doit continuer à être clair par rapport au troisième mandat il faut que disent qu'elle va respecter la constitution et qu'il ne fera pas un troisième mandat ça peut être un élément pour essayer d'appeler le jeu mais ce qui est important pour l'Afrique aujourd'hui n'obstant le président qui veut remplir un plan fini c'est l'organisation de la jeunesse africaine il faut que notre jeunesse s'organise il faut qu'elle s'organise dans tous les pans de la vie et que ces organisations ces groupes ces associations appellent comme vous voulez puissent tisser des parcelles entre elles parce que regarde ce qui se passe au Sénégal en réalité sur un autre plan c'est une autre vision c'est une guerre déclarée contre la France pour que nous puissions sortir de la France afrique mais le reste de l'Afrique est muette on laisse la jeunesse sénégalaise et le peuple sénégalaise seul nous aurons même pu aider à mieux densifier j'allais bonifier n'est-ce pas cette lutte là en apportant des éléments n'est-ce pas qui orienteront la jeunesse sénégalaise pour qu'elle n'aille pas ailleurs qu'est-ce que comment on s'est concentré il faut que c'est l'essentiel c'est-à-dire non à cette hégémonie française sur l'ensemble de nos états africains les 14 plus un avec la fin des français pardon s'il vous plaît jeunes africains créez des organisations des associations le club 2-0 c'est bien mais le club aussi pour lutter dans le sens du panafricanisme c'est mieux arrêtons d'être dans les gens qui dorment dans les salles de 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 pari foot ou bien qui regardent les télés nouveau j'ai déjà été surpris d'énormand de voir un jeune de 23 ans qui dort devant l'atelier parce qu'il regarde les télés nouvelasses alors que le monde avance on nous piétine on refuse même de 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 nous donner la possibilité de de nous de créer notre propre avenir et vous êtes là à regarder des distractions aussi idiotes et bêtes que la télé nouvelle sur les noms cher jeune vraiment il est grand temps pour que vous vous réveillez et que vous soyez service de l'Afrique simondé merci également d'avoir été là ce matin votre mot de fin oui je lui ai dit on peut emprisonner un révolutionnaire mais on peut emprisonner la révolution et je voudrais terminer en disant ceci la corde au cou ou le cou à la corde cela mène pas en raison merci beaucoup Paul est là votre mot de fin alors la sagesse de simondé me dépasse toujours et je suis toujours honoré je le remercie parce qu'il a été là il a été là il sortait d'un voyage il a été là la dernière la précédente conférence des universités pan-africaines le thème c'était le français c'est l'école la liberté de l'Afrique et à la suite de Parfum d'Homme je dirais à la jeunesse que la jeunesse africaine consciente que le combat c'est pour la liberté de l'Afrique c'est dans les actes et retrouvez-nous soit de l'extérieur depuis Facebook ou les transmissions en direct ou sur place dans nos conférences pan-africaines la dernière fois ça s'est très bien passé la prochaine c'est le 20 le 20 mars et venez nombreux contactez-nous au 699, 84, 98, 98 699, 84, 98, 98 autour de thématiques et avec des thématiques diverses et avec tout ce que vous voyez sur ces plateaux j'attends toujours Parfum d'Homme pour sa présence à ces conférences Monsieur je vous dis merci d'avoir été la SMA de vives tensions ont eu lieu au Sénégal pendant plusieurs jours de nombreuses manifestations en soutien à Ousmane Sonko ont eu lieu durant ces jours face à la situation le président de la république du Sénégal Macky Sall a appelé au calme ici Daniel Sophie pour Universal News TV Merci de suivre Universal News TV sur Youtube nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles alors n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada